Bonjour à tous et à toutes, au nom de la Fondation pour la conservation du sommet atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mark Trudel, Mark est chercheur scientifique à la Station biologique de St. Andrews et professeur adjointe à l'Université de Victoria, de Nouveau-Brunswick et de Dalhousie. Mark est né et agrandi à Montréal. Il a complété son bac en biologie à l'Université de Montréal. Il est démarré à l'Université de Montréal pour sa matrice qui est portée sur la bioénergie des citronnes. Mark est ensuite allé à l'Université McGill pour son doctorat qui est porté sur l'accumulation de mercure dans les poissons d'Otus. Il s'est ensuite rendu à la Station biologique de Pacifique à Nanaimo pour un postdoc de deux ans afin de travailler sur la bioénergie optique du sommet du Pacifique. Il y est resté 14 ans supplémentaire et a travaillé sur l'écologie marraine du sommet du Pacifique pour comprendre comment les conditions climatiques et océaniques affectent leur répartition, leur migration, leur croissance et leur survie en mer. Elle a déménagé sur la Côte-S en 2016 et concentre actuellement ses recherches sur les interactions, agriculture et écosystèmes. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Marc. Merci beaucoup, Dora. Juste pour vérifier, est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien, merci. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes sains et saufs dans les conditions actuelles du COVID. J'aurais aimé aujourd'hui vous donner une présentation qui inclut les données qu'on planifiait récolter en 2020 sur la télémétrie dans la baie de Passe-Mocodée. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'on n'a pas pu faire le terrain cette année à cause du COVID. Donc, je vais vous présenter les données que nous avons récoltées en 2019 en espérant que ça vous intéresse. Aussi, je voudrais souligner que ce travail-là n'est pas fait tout seul, mais fait en collaboration avec de nombreux chercheurs au sein du ministère des Pêches et des Océans à Saint-Andrews, à Halifax et aussi à Montjoli. Ainsi qu'avec des chercheurs de l'Université de Dalhousie et aussi des chercheurs de NOAA Fisheries qui est situé au Maine. Et aussi de la Fédération du surmont atlantique qui est tout près de Saint-Hermain. Ok, on espère que ça fonctionne. La situation du surmont atlantique en Amérique du Nord n'est pas tout à fait très rose, particulièrement dans l'État du Maine, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et aussi dans la Nouvelle-Écosse, où le nombre de surmonts sont en déclin constant depuis plusieurs années. Et plusieurs de ces populations-là ici n'ont pas suffisamment de poissons pour être près des limites de conservation. Et c'est le cas aussi pour d'autres populations au Québec et aussi à Terre-Neuve. Et à cause de ça, les pêches commerciales sont interdites au surmont atlantique depuis l'an 2000. Et aussi dans plusieurs zones, la pêche est interdite carrément, notamment dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et aussi en Nouvelle-Écosse, où il n'y a aucune pêche qui est permise. Dans la région du Golfe ici, la pêche est permise, mais avec remise seulement. Donc, on est passé dans certaines populations de près de 100 000 individus dans le cas de la rivière du Maine-Ramichi à moins de 20 000 dans les années actuelles. C'est certain qu'il y a un très grand nombre de facteurs qui ont pu contribuer à ce déclin-là. Et que ce n'est pas toujours les mêmes facteurs qui sont entrés en jeu. Mais une des choses qui a été remarquées par le groupe qui s'appelle ICES, c'est que l'abondance... L'abondance est réduite considérablement sur les saumons atlantiques et ça malgré les baisses de pêches importantes. Et aussi avec tous les travaux de restauration qui ont été faits durant les dernières années pour essayer d'améliorer l'abondance des saumons. Donc, ceci suggère entre autres qu'il y a peut-être un problème de survie dans la phase marine des saumons, soit durant la première année ou durant la deuxième année de leur vie en mer. Le problème, c'est où on doit examiner ça? Quand on regarde le saumon atlantique, ils ont une vie assez complexe avec une phase en milieu d'eau douce. Puis, éventuellement, ils vont en mer et ils vont migrer jusque sur la côte ouest de Greenland. Il y a différentes théories sur les routes migratoires qu'ils utilisent, soit qu'ils se rendent directement vers la côte ouest de Greenland ou encore en passant par l'Europe et revenir ici par le sud de Greenland jusqu'à... Excusez-moi, du Gros-Hemland en français, jusque sur la côte ouest du Gros-Hemland. Puis, après ça, ils reviennent dans leur rivière natale pour se reproduire. Cette migration-là couvre des milliers et des milliers de kilomètres. Et la question, c'est où doit-on examiner les causes de mortalité des saumons? Parce que c'est un endroit qui est quand même assez très vaste. Ce qui rendrait peut-être une autre chose la plus facile, c'est s'il y avait un endroit ou une période qui serait considérée critique pour la survie des saumons. Et il y a des travaux qui sont relativement récents qui suggèrent qu'une des périodes peut-être critiques pour les saumons atlantiques se situerait durant la dévalaison des saumoneaux et aussi durant leur phase initiale en milieu marin. Donc, ce serait potentiellement un problème qui serait relativement facile à examiner si on n'a pas allé trop loin pour voir qu'est-ce qui affecte les saumons atlantiques. Et ces travaux-là aussi suggèrent qu'il y a peut-être différents traceurs qui peuvent affecter la survie des saumons lors de la dévalaison. Entre autres, il y a le passage par les baranges hydroélectriques. Et en milieu marin aussi, il y a des interactions potentielles avec les sites aquaculture ou de saumoniculture. Je m'excuse pour la diapo ici qui est seulement en anglais, mais en espérant que le diagramme va être assez simple à suivre. Ici, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la survie des saumoneaux lorsqu'ils passent dans des barrages hydroélectriques. La première, c'est qu'ils peuvent rentrer par les turbines et être déchiquetés ou encore être un peu débousselés lorsqu'ils sortent du barrage. Aussi, il peut y avoir de la sursaturation en obligéne qui peut créer des problèmes physiologiques importants pour les saumoneaux. Souvent aussi, dans ces barrages hydroélectriques, ils peuvent attirer de nombreux présenteurs en amont du barrage qui peuvent consommer des saumoneaux quand ils passent tout près ou encore en aval quand les saumoneaux sortent du barrage et peuvent être consommés par différents prédateurs. En ce qui a trait avec l'aquaculture, il y a différentes interactions qui peuvent se produire. La plus commune que les gens pensent habituellement, c'est le transfert potentiel de parasites et pathogènes entre poissons sauvages et poissons d'aquaculture. Une autre interaction qui peut se produire, c'est que les sites d'aquaculture peuvent attirer, pour une raison ou une autre, différents poissons fourrages comme le haram, par exemple, qui eux peuvent attirer différents prédateurs comme les phoques ou encore les requins. Et eux sont peut-être attirés pour consommer des poissons fourrages comme le haram, mais aussi peuvent en profiter pour consommer des saumoneaux qui passent tout près des fermes d'élevage. Et aussi, un autre événement qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir des poissons d'aquaculture qui peuvent s'échapper pour une raison ou une autre. Ces poissons-là peuvent aller frayer sur les rivières, mais aussi peuvent être consommés par différents prédateurs, comme les mammifères marins ici. Et ça peut aussi encourager ces prédateurs-là à reconnaître qu'un saumon peut être une proie très profitable pour eux et peuvent en partie aussi en profiter pour consommer ou apprendre à reconnaître qu'ils peuvent consommer des saumons sauvages dans les lieux naturels. Donc, on a entrepris des travaux en 2019 pour essayer de comprendre comment, justement, les saumons interagissaient avec les sites d'aquaculture et aussi avec les barrages. Et ces travaux-là ont été réalisés dans la baie de Passimacaudie. Et ces travaux-là avaient cinq objectifs différents. La première, c'était de déterminer les routes de migration et le temps de résidence du saumon atlantique dans la baie de Passimacaudie. Estimer les taux de survie des saumons lors de leur dévalaison jusque dans l'océan. Déterminer à quel point ces saumonaux-là interagissaient avec les sites d'aquaculture. Déterminer aussi les taux de prédation qui pouvaient survenir sur les saumons atlantiques et, entre autres, près des sites d'aquaculture. Et aussi de déterminer les effets cumulatifs de facteurs multiples de stress sur la survie et l'immigration des saumons, entre autres, l'effet de passer par un barrage hydroélectrique et aussi l'effet des sites d'aquaculture. Pour ces travaux, nous avons implanté des émetteurs, petits émetteurs, ici, de cette grosse saumon-là, qu'on appelle le V7, dans des saumonaux, qu'on a relâchés ici dans la rivière et dans l'estuaire de la rivière de Magalévic, pour vous donner une idée où on se situe ici. Ça, c'est l'état du Maine qui est à gauche ici et ça, c'est le Nouveau-Brunswick et on se situe à peu près où l'étoile se situe. Et ces émetteurs-là envoient un signal environ à toutes les 30 secondes qui peuvent être détectées par des bornes ou des capteurs acoustiques. Et on a installé des bornes dans la rivière et dans l'estuaire, à la sortie de l'estuaire et aussi à différents endroits dans la baie comme telle. Nous avons placé des bornes à toutes les sorties de la baie, ici, ainsi que dans l'état du Maine ici et à l'est et à l'ouest de l'île de Campobello et dans cette région ici. Et en noir, ça représente aussi les bornes qu'on a mis dans les différents sites d'aquaculture. On avait 24 sites d'aquaculture sur lesquels on a mis des capteurs et dans certains cas, on avait 3 récepteurs par site d'aquaculture. Une des choses qui est importante pour nous, c'est une fois qu'on déployait ces récepteurs-là, il fallait éventuellement les récupérer pour qu'on puisse télécharger les données. On a aussi déployé des bouées de dérive dans la rivière et dans l'estuaire pour voir comment les courants se comportaient dans la baie pour voir si justement les saumons utilisaient les courants marins pour se déplacer. En plus des différentes bornes fixes qu'on avait aussi, on a fait un suivi manuel avec une sonde manuelle à différents endroits dans la baie à tous les jours pour voir où les poissons pouvaient se situer. Une des choses que je voulais mentionner ici, c'est que dans cette baie-ci, il y a une barre ici qui s'appelle Tongshol, qui est visible à marée basse. Donc, deux fois par jour, les saumons, s'ils passent par ici, ils ont une route qui est bloquée, ils doivent donc la contourner et passer par là. Une fois que les saumons sortent de la baie, on espérait être en mesure de les détecter sur d'autres sites ou d'autres capteurs qui ont été déployés près de Halifax et ainsi que dans le détroit de Cabot. Et ces capteurs-là seront maintenus par une organisation qui s'appelle l'Ocean Tracking Network. Et eux téléchargent les données soit à partir d'un bateau directement ou encore d'un véhicule autonome qui peuvent, à partir d'un modèle hydroacoustique, télécharger des informations sans être obligés de ramener ces capteurs-là à la surface. On espérait travailler sur les populations sauvages de la rivière, excusez-moi, de la rivière Magadébique. Malheureusement, il y a tellement peu de saumons maintenant qui reviennent dans cette rivière-là que ce n'était pas possible. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé des saumons de la rivière Saint-John, qui est génétiquement similaire à celle de la rivière Magadébique. Et ces saumons-là ont été élevés en captivité dans le centre de biodiversité de Magdequais. On a fait une chirurgie sous anesthésie dans laquelle on a mis un petit émetteur et recousu l'incision. Cette procédure-là durait environ à peu près de deux à trois minutes. Et aussi, on a enlevé, on a pris une biopsie des branchies pour voir l'état de physiologie des saumons. On a gardé les saumons dans ces bassins-là pendant deux jours avant de les transporter à deux sites de relâche qu'on avait. Un qui était en amont d'un barrage hydroélectrique. Le barrage hydroélectrique qu'on voit ici est situé à Saint-Georges, ici. Donc, on avait un site en amont et un site en aval de ce barrage-là. Et on a relâché les saumons le 24 mai. On a relâché 40 saumoneaux en amont et 40 saumoneaux en aval. Et on a fait la même chose le 14 juin en 2019. Une des choses qui nous a surpris initialement quand on a relâché les saumoneaux, c'est que par moment, il y avait de la pêche au gaspareau qui se faisait. Donc, le site de relâche était un petit peu à droite, ici, on ne le voit pas. Le site, au moins, qui était dans l'estuaire. Et on peut voir, par exemple, qu'il y avait un grand filet ici. Ça, c'est le filet qui sort de l'embouchure tout près du barrage hydroélectrique. Et les marées, ici, sont assez prononcées. Il y a à peu près… Les marées montent environ de 6 à 7 mètres par jour. Donc, quand on relâchait les poissons à marée basse, l'eau s'écoulait principalement vers le filet. Il y avait une bonne chance que les saumoneaux soient capturés par les filets. D'autres choses qui se produisent en même temps, c'est qu'il y avait beaucoup de prédateurs naturels au moment où on a relâché ces saumones-là. Il y avait, entre autres, des balbusards, des pigards à tête blanche, des phoques. Et aussi, c'est peut-être un peu difficile à voir, cette photo ici, mais il y avait souvent des cormorants. Dans ce cas-ci, cette photo-là, il y avait au moins 14 cormorants de deux espèces différentes qui étaient là. Donc, il n'était peut-être pas nécessairement là pour s'alimenter des saumons parce qu'il y avait beaucoup de gaspareaux qui étaient là. Et ça, ça représente par exemple une photo d'un balbusard que mon biologiste a pris avec un poisson dans ses pattes. C'est probablement un gaspareau plutôt qu'un saumon qu'on voit ici. Donc, il y avait différents défis lors de ces travaux-là. La première, c'est qu'on a déployé 129 bornes dans la région de Caudi entre le 7 et le 23 mai. Sur ces 129 bornes, on en a récupéré 124, ce qui est quand même très bien. La plupart ont été récupérés entre le 2 juillet et le 30 août 2019 et on en a récupéré une qu'on ne pouvait pas y perdre en septembre parce qu'un résident de St-John qui a aussi une résidence à l'île de Deer qui a récupéré, pas récupéré, mais a repéré cette bornes-là, si on a pu la récupérer et extrait les informations. Il y en a deux qui ne se sont pas déclenchées. Il y en a deux qui se sont déclenchées, mais on ne sait pas où ils sont rendus. Il y en a une qui a disparu complètement. Sur toutes les bornes que nous avons récupérées, il y avait au moins au-dessus de 3 millions de détections qui ont été enregistrées par ces différentes bornes-là. Entre autres, ça peut être pas nécessairement des saumons que nous, on a marqués. C'est souvent les bornes elles-mêmes peuvent transmettre des signaux. Il y a aussi d'autres chercheurs, soit dans l'État du Maine, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse ou même du Québec qui marquent des différentes espèces avec ces mêmes émetteurs-là qu'on a pu détecter dans la baie. Et en bout de ligne, c'est qu'il y avait environ un demi-million de détections pour les saumons que nous, on avait marqués. Donc, ça fait beaucoup de données à examiner. On a relâché au total 160 saumonaux. Et un des problèmes qu'on a remarqués, surtout dans la rivière et dans l'Estua, c'est qu'il y avait une collision assez importante des signaux qui étaient émis. Donc, chaque émetteur émette un signal environ, qui dure environ de 1 à 2 secondes. Et il répète ça à peu près à toutes les 30 secondes. Donc, quand on a plusieurs poissons qui sont en même temps, c'est comme si le signau embarquait un par-dessus l'autre puis les capteurs n'arrivent pas à déchiffrir les informations comme ça. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont perdues quand même. Mais une fois qu'ils étaient rendus dans l'océan, ces problèmes-là étaient un peu moins apparents parce que les poissons étaient plus dispersés. Puis pour mieux comprendre ce qui se produisait aussi dans la rivière, c'est qu'on a déployé d'autres bornes pour voir s'il n'y avait pas des émetteurs qui étaient restés sur place qui suggéraient qu'il y avait des poissons qui étaient décédés. Donc, le premier objectif, c'était… les deux premiers objectifs, c'était de déterminer la migration et la survie des saumons dans l'estuaire, dans la rivière. Comme je l'ai mentionné, on avait deux relâches, soit le 24 mai et le 14 juin. On avait une relâche en amont et ou en aval. Donc, le temps de séjour dans la rivière était environ une demi-journée. Et dans l'estuaire, c'était environ de un à deux jours au total. Mais quand on compare le temps total de résidence, c'était un petit peu plus long pour les saumonaux qui étaient relâchés en rivière, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y avait quand même une distance un peu plus importante à migrer. Pour ce qui est de la survie dans l'estuaire, c'était environ trois quarts des saumonaux qui survivaient, peu importe qu'ils étaient relâchés en amont ou en aval. Mais en rivière, la survie en rivière différait selon la date de relâche. On avait dans le premier cas 75 % des saumonaux qui ont survécu. Dans le deuxième cas, il y avait 30 % des saumons qui ont survécu. On pensait à ce moment-là que c'était une mortalité assez importante parce que ce n'est quand même pas beaucoup de poissons qui survivent. Mais il faut mettre ça dans le contexte de la migration ou la dévalaison des saumonaux dans cette rivière-là. En général, le pic de migration se situe autour du 15 mai. Et dans le cas de la première mise à l'eau, ça s'est fait le 24 mai. Donc, on était déjà passé le pic de dévalaisons et durant la seconde mise à l'eau, on était probablement vers la fin de la migration. Donc, même si tous ces saumonaux-là ici mouraient, ça ne changerait pas grand-chose en termes de la dynamique des populations. On a aussi essayé de déterminer s'il n'y avait pas un lien entre le moment où ils quittaient l'estuaire et les différentes phases de la marée. Donc, ici à gauche, on a les observations pour la mise à l'eau en mai et l'autre en juin. En jaune, la période en jaune ici correspond aux périodes du jour. En gris, c'est la nuit et les périodes oranges représentent la crépuscule et l'aurore. Et on voit aussi les phases de la marée qui sont ici. La ligne noire représente le moment où on a remis les poissons à l'eau. Les points bleus représentent ceux qui ont été relâchés en aval du barrage et en rouge, ça représente les poissons qui ont été relâchés en amont. Donc, comme je disais plus tôt, les poissons qui ont été relâchés en amont passaient en moyenne une demi-journée plus longtemps que les poissons qui ont été relâchés en aval. Donc, on les voyait arriver dans la baie comme telle ou à la fin de l'estuaire après les somoneaux qui ont été relâchés en amont. Pour la première remise à l'eau, il semblait que la plupart des somoneaux quittaient l'estuaire lorsque la marée descendait. Par contre, pour ce qui est de la deuxième remise à l'eau, les poissons quittaient l'estuaire soit durant la phase montante ou descendante des marées. Ça n'avait pas vraiment de différence. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on a vu ça ici, c'est que la température de la rivière et de l'estuaire était assez élevée lors de la deuxième relâche. Et les poissons avaient peut-être besoin de sortir rapidement de l'estuaire plutôt que de rester dans des environnements qui sont très chauds. Comme je l'ai mentionné, nous avons fait un suivi manuel avec une sonde et les croix jaunes ici représentent les endroits où on a détecté des somoneaux dans la mer. Donc, la plupart étaient détectés dans la partie nord et la partie ouest de la baie. Et quand on a, quand on compare les données qu'on a observées avec les bornes qui étaient fixes, environ deux tiers des somoneaux sont partis de la baie à partir du passage de l'ouest comparativement à 21% pour le passage de l'été et 12% pour les deux autres passages mineurs ici. Et une fois qu'ils sont sortis de la baie interne, pour la sortie de la baie externe, 94% utilisaient ce couloir ici plutôt que le petit couloir qui est entre Campo Baro et l'État du Maine. Donc, je suggère que la grande majeure partie des saumons quittaient la baie par le côté ouest et éventuellement sortaient au nord de Campo Baro. Une chose qu'on ne sait pas, c'est si les poissons, une fois qu'ils étaient sortis de la baie, partaient soit le long de la côte du Maine ou encore sur la partie est de l'île de Grand Manan. Une chose certaine, par contre, c'est qu'il y a quelques somoneaux qu'on a détectés ici et après on les a détectés dans cette région-là ici, suggérant qu'il y en a au moins quelques-uns qui passent entre le Nouveau-Brunswick et les Maine et aussi l'île de Grand Manan. On a aussi commencé des simulations pour essayer de comprendre comment les poissons utilisent les courants et différentes informations pour migrer en dehors de la baie. Donc, ici, ça représente par exemple un somoneau qui a été relâché dans ce modèle de simulation-là ici, qui dérivait seulement avec le courant, donc pas nager dans des directions particulières. Et 12 jours après la dérive, ils se ramassaient quelque part où les toilettiers. Donc, ce qui suggère que ce n'est peut-être pas nécessairement le genre de comportement qu'ils utilisaient. Si on prend par contre un autre exemple ici, dans ce cas-ci, le somone nageait dans la même direction que le courant. Le saumon après 12 jours se ramassait quelque part dans la baie de Fondy et le modèle prédit entre autres que dans certains cas, certains des somoneaux pouvaient se ramasser dans l'état d'humain, ici dans la baie de Cobbscook. Puis, c'est des choses qu'on a observées dans certains cas ici. Donc, ce qui suggère que c'est peut-être un comportement que les saumons utilisent lors de leur migration. En termes du temps de résidence, dans la baie interne, c'était environ de 3 à 4 jours qu'ils passaient dans la baie interne. Et une fois qu'ils étaient sortis de la baie interne, ils passaient environ un jour dans la baie externe. Donc, juste pour rappeler ici, la baie interne, c'est cette région ici et la baie externe, c'était cette région-là. Pour un temps de résidence d'environ 7 jours pour la première mise à l'eau et environ de 5 à 6 jours pour la deuxième mise à l'eau. En termes de survie, en milieu marin, la survie était assez élevée. Entre 86 et 100 % des saumons qu'on a relâchés ont survécu pour quitter la baie complètement. De telle sorte qu'entre 50 % et 60 % des saumons qu'on avait relâchés avaient survécu pour se rendre dans la baie de Fondie. À part pour le groupe qu'on aurait relâché en amont en juin, où seulement 20 % des saumons s'étaient rendus dans la baie de Fondie. Donc, le troisième objectif, c'était d'essayer de déterminer à quel point les saumons interagissent avec l'aqua-pulture. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait 24 sites sur lesquels on a déployé des capteurs. Et certains de ces sites avaient plus d'un capteur. Donc, on a détecté des saumons sur 15 de ces 24 sites. Et 35 des 40 bornes qu'on a déployées au site d'aqua-pulture ont détecté au moins un saumon. Et les saumons ont été détectés dans la zone… Tous les sites sur lesquels on avait des bornes dans la zone qu'on appelle BME 1 et 3C ont tous détecté des saumons à part deux sites. Et pour ce qui est de la zone BME 2, il y en avait seulement un qui a détecté des saumons. Et les capteurs ont détecté entre 1 et 27 saumonaux différents. Parmi tous les saumonaux qui se sont rendus en… qui ont quitté l'estuaire, 71 % ont interagi avec au moins un site d'aqua-pulture. Et en moyenne, ils passaient à près de 15 minutes près d'un site d'aqua-pulture dans la zone 1 et 3C, comparativement à un seul poisson dans la zone 2A pour une période d'environ 14 minutes. Juste pour rappeler ici, la zone 1A et 3C se situent ici et la région 2A se situent ici. Ça, ça représente, par exemple, quelques exemples des endroits où on a détecté des saumonaux. Ici, en noir, ça représente les bornes qui ont détecté ce saumonau-là en particulier. Dans ce cas-ci, il est parti de la rivière, il s'est ramassé avec le titre, il est revenu dans la baie et a été détecté au site d'aqua-pulture. Il est sorti de la baie pour aller voir d'autres sites d'aqua-pulture et est revenu quelques reprises avant de quitter la région. Alors que cet autre exemple-ci, lui, c'est rendu quasiment directement au site d'aqua-pulture, a fait un aller-retour et puis, finalement, est sorti par la région de Big Letty. Parmi tous les saumons qui ont été détectés près des sites d'aqua-pulture, il y en a 19 qui ont été détectés à un seul de ces sites, alors que tous les autres ont été détectés à deux jusqu'à six sites différents. Et quand on fait le temps de résidence totale près des sites d'aqua-pulture, c'était en moyenne près de 26 minutes. La plupart d'entre eux, c'était moins d'une heure, mais ça allait jusqu'à quatre heures dans certains cas. Donc, ce n'est pas un temps de résidence assez prononcé, du moins dans cette région, en termes d'interaction avec l'aqua-pulture. Pour ce qui est de la prédation, des fois, on voyait des migrations qui étaient un peu bizarres, comme dans ce cas ici, où, ça c'était en 2018 par contre, le saumono était détecté à l'embouchure de l'estuaire, puis éventuellement, il semblait sortir de la baie, puis revenir pour se rendre jusque dans la partie ouest, et aller et retour plusieurs fois, puis finalement, le poisson est décédé ici, près d'un site d'aqua-pulture. On peut se demander par moments si c'était effectivement un saumon ou c'était autre chose qui avait consommé un saumon. Parce qu'une des choses qu'il faut se rappeler avec ces émetteurs-là ici, c'est qu'ils vont transmettre l'information, peu importe si l'émetteur est dans un saumon ou si le saumon est dans l'estomac de quelque chose d'autre. Et ce n'est pas toujours évident, juste en regardant les patrons de migration, si c'est un saumon ou pas. Une des choses qu'on a pu utiliser pour essayer de mieux comprendre les prédations sur ces saumons, ça a été d'utiliser des émetteurs qui aussi transmettent l'information sur la profondeur ainsi que la température. Dans le cas qui nous intéresse ici, ça c'est un exemple où on a relâché le saumon autour du 14 juin, puis il a été détecté à plusieurs reprises dans différentes bandes. En général, les saumonots se situent dans les deux premiers mètres de la surface de la mer. Et dans ce cas-ci, on voyait qu'il y a eu un changement de comportement où le saumonot semblait plonger à des profondeurs de 60-70 mètres à quelques reprises, ce qui n'est pas vraiment commun pour des poissons, pour cette grosseur-là, pour cette espèce-là ici. Puis ces changements de comportement-là suggèrent que le poisson lui-même était peut-être dans l'estomac d'un autre prédateur. Mais une façon d'identifier peut-être la nature du prédateur, c'est aussi de regarder la température qui est rapportée par l'émetteur. Par exemple, si c'est consommé par un poisson comme un bar rayé, un poisson va avoir la même température que la température ambiante. Si c'est un poisson comme un grand requin blanc ou un thon, leur température interne est habituellement à peu près 10 degrés Celsius plus chaude que la température ambiante. Si c'est un mammifère marin comme un phoque ou un marsouin, leur température est aux alentours de 35-37 degrés Celsius. Et si c'est un oiseau comme un cormorant qui avait consommé un sorbonneau, leur température devrait être aux alentours de 42 degrés Celsius. Dans ce cas ici, par exemple, la température était près de 10 degrés Celsius, ce qui est normal pour cette baie. Puis soudainement, la température a monté à près de 37 degrés Celsius, ce qui suggère que ça a été consommé par un mammifère marin. On ne sait pas vraiment si c'est un phoque ou un marsouin ou un autre mammifère marin qui l'a consommé, mais au moins on peut dire que c'est vraisemblablement un mammifère marin. Puis il y a des choses aussi qui sont intéressantes qu'on peut voir, qu'à un moment, ici la température des mammifères est habituellement, interne est habituellement constante. Puis on voit ici deux cas où la température a diminué considérablement, ce qui suggère que le mammifère marin avait consommé autre chose qui était rentré dans l'estomac pour qu'il a refroidi tempérairement l'estomac du mammifère marin. Ça, ça a été capté par l'émetteur. On peut regarder ici quelques exemples de prédations qui sont faites par des mammifères marins où ce poisson ici, par exemple, est parti de la rivière Magdalévic et s'est ramassé sur le côté ouest. Et finalement, il y a eu des changements de température ici, ce qui suggère que c'est à partir de ce moment-là que le poisson a été consommé et il est remonté dans la baie et est parti à plusieurs reprises vers le côté de Big Letty. Alors que dans ce autre exemple-là ici, le saumon aussi a été consommé dans la partie ouest, puis le mammifère marin a eu différentes interactions. Bon, évidemment, il va passer par la terre, il a dû contourner l'île pour aller à ses différents récepteurs ici. En tout, il y avait seulement 5 % des saumons qui ont été consommés par des mammifères marins, ce qui n'est pas énorme, mais on n'avait aucune idée avant ça quelle était l'importance ou pas de la prédation des mammifères marins sur les saumons dans cette région-là. Et en plus des saumons, on a eu aussi des surprises qui sont inattendues. Entre autres, il y a environ 28 codes d'émetteurs qui ont été détectés à plusieurs reprises, qui représentent 28 poissons qui ont été marqués par d'autres chercheurs. 5 ont été détectés à des sites d'aquaculture seulement, 16 ont été détectés à des bornes fixes seulement et 7 ont été détectés à des sites d'aquaculture et aussi à des bornes fixes. On n'a pas l'identité de ces différentes espèces-là pour 24 de ces émetteurs-là, mais on peut confirmer qu'il y avait au moins 3 grands requins blancs qui ont été observés dans la baie et aussi un asturgeon. Et en plus de ces codes-là ici, il y a aussi dans trois journées différentes où à peu près tous les bornes qui étaient restées sur place ont détecté un signal à peu près tous en même temps, ce qui suggère que c'était possiblement un sonore à haute puissance. Et ce sonore à haute puissance-là a été détecté autour du 4 juillet, qui est évidemment la fête des Américains. Et on sait qu'il y avait des bateaux, des navires de guerre qui étaient ancrés tout près. Donc, c'est peut-être possiblement eux qui ont envoyé un signal assez puissant qui a été détecté de façon pas simultanée par les différentes bornes. On avait enlevé la plupart de nos récepteurs avant la mi-août, mais il y en a quelques-uns, entre autres ceux qui étaient situés ici, qui étaient encore restés sur place. Et ça, ça représente par exemple un exemple où on a détecté un requin le 22 août pendant plusieurs minutes où il semblait se promener entre différents sites dans le coin ici. Malheureusement, comme je disais, tous les autres récepteurs qu'on avait n'étaient pas sur place. On ne sait pas à quel moment le requin est entré, à quel moment il est sorti, puis par quelle route il est rentré, par quelle route il est sorti. Ça, c'est des questions qu'on essaie de répondre dans le futur, mais ça a été une surprise assez agréable. Il y a aussi certaines faiblesses qu'il ne faut pas oublier quand on fait ce genre d'études-là. La première, c'est qu'on a pu remarquer, puis si on n'était pas vraiment inconscient de ça ici, c'est lorsqu'on essaie de comprendre la mortalité des saumons durant la migration en eau douce, il faut aussi essayer de relâcher les saumons durant toute la période de dévalaison plutôt que juste vers la fin, comme on l'a fait. Mais on a quand même aussi des informations qu'on n'avait pas eu obtenues avant. Le suivi annuel, c'est utile, mais on ne détecte pas souvent beaucoup de poissons. Il y a certaines zones aussi qui sont très bruyantes, ce qui rend les détections parfois un peu difficiles. Il y a même dans certains cas où les courants sont tellement forts que les bornes sont presque parallèles avec le fond, ce qui fera encore des situations assez difficiles pour détecter des saumons. Il y a des fois où il y a peut-être des signaux qu'on va manquer. Comme j'ai mentionné plus tôt, les bornes détectent les émetteurs, mais on ne sait pas si les saumons sont toujours vivants ou pas. C'est là, ici, que les informations supplémentaires, comme la température et la profondeur, aident à fournir des informations supplémentaires. Et aussi, on ne sait pas à quel point le poisson est prêt ou pas de la borne comme telle, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été détecté dans la zone de détection, qui est dans ce cas-ci, entre 400 et 500 mètres du récepteur. Donc, juste pour faire un sommet rapide, on avait, comme j'ai mentionné plus tôt, cinq objectifs différents. La première, c'était de déterminer les routes de migration et les temps de résidence dans la baie de Phasmocorée. Le temps de résidence dans l'estuaire, c'était variable, mais souvent moins de deux jours. L'entrée dans les océans se produisait à toutes les phases de marée, principalement pour la deuxième remise à l'eau, mais pour la première, c'était principalement lors de la phase descendante des marées. Le temps de résidence dans la baie comme telle, c'était à peu près moins de cinq jours. Et la plupart des saumons ont quitté la baie par le passage de l'ouest et aussi à l'est de l'île de Campobello. La saumie est assez élevée dans l'estuaire. Et aussi dans la mer comme telle, c'était assez élevé. Par contre, dans la rivière, ça pouvait peut-être être influencé par le moment où les poissons, faisaient leur dévalaisons. En moyenne, les saumons semblaient passer près de 15 minutes près des sites d'aquaculture et 71 % des saumons ont été détectés près des sites d'aquaculture. Il y avait certains des saumons qui ont été détectés près de plusieurs sites. Habituellement, quand on fait le temps cumulatif, c'était moins d'une heure, mais en moyenne, c'était environ 26 minutes. Et la prédation sur les saumons atlantiques par les mammifères marins était relativement faible. C'était juste 5 % des saumons qui ont été consommés par les mammifères marins. Et en termes des effets cumulatifs, quand on regarde la survie des saumons qui ont été relâchés en aval et en amont dans l'estuaire et dans l'océan, c'était relativement similaire dans les deux cas, ce qui suggère que du moins, dans cette partie initiale de leur vie en estuaire et en milieu marin, qu'ils n'étaient pas vraiment affectés par le barrage comme tel et l'attraction de mammifères marins par l'aquaculture ne semblait pas avoir d'effet important, du moins l'année où on a fait cette étude-là. Donc, c'est tout ce que je voulais présenter aujourd'hui. Merci bien pour tout votre temps. Et je voudrais remercier tous les collaborateurs et un paquet de personnes qui ont contribué à cette étude. Et je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour cette excellente présentation. Donc, comme Marc a dit, nous allons maintenant avoir notre période de questions et réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous avez deux choix. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main, et je peux activer votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration, et je la l'irai autre fois. Et un reminder, as well, that you also have the option of asking your questions in English. Nous avons un commentaire de Gérald Chaput, puis il a dit merci, Marc, toujours intéressant. Merci, Gérald, d'avoir écouté la présentation, et j'imagine que ça va être une bonne retraite bientôt. Nous avons une question de Fred Worski. Donc, Fred, je ne peux pas activer votre microphone. Je crois que vous, vous devez cliquer là-dessus, s'il vous plaît. Je vais essayer à nouveau. Allo, Fred? Donc, si vous pouvez activer votre microphone. Entre-temps, nous avons un autre question. Oh, bonjour. Bonjour, Fredric. Je m'excuse. Merci beaucoup, Marc, pour la présentation. En ce qui concerne les gasperaux, c'est quoi le timing dans cette année de l'étude de la présence de gasperaux dans les alentours de la Macadélique, et est-ce qu'il y a une évidence que... Bonjour, Fred. Bonjour, Fred. Merci pour la question. En 2019, le timing du gasperaux, c'était plus vers la mi-fin mai. En 2018, c'était plus au début juin. Pas une très bonne évidence que la présence de gasperaux était une protection pour les saumons durant la migration. Non, parce que la survie était similaire durant la présence de gasperaux et durant leur absence aussi. Merci. Merci. Merci, Fred, et merci, Marc. Nous avons une prochaine question de Gérard Chaput. Il pose la question, est-ce que les observations de 2019 sont différentes ou similaires de celles de la croix des années 1990 et 2000? Est-ce que je peux répéter la question? Oui, est-ce que les observations de 2019 sont différentes ou similaires de celles de la croix des années 2000 et plus tôt? Ah, OK, de Gilles Lacroix. Oui. Gilles n'avait pas de… Je vais essayer de juste remonter. J'espère que vous voyez l'écran ici. J'espère que vous voyez l'écran ici. sur les… Il n'y a pas d'autres bornes à l'extérieur. Quoi qu'il y a fait un suivi manuel, par moment, à l'extérieur de la baie. Et Gilles a interprété que la plupart des saumons pitaient principalement par la partie ouest et ensuite, possiblement, migraient entre l'île de Deer et de Campobello. Ceci dit, il y avait une différence entre les deux années pour lesquelles il y avait des observations. Il y a eu une année où les poissons semblaient migrer principalement par la partie ouest, alors que l'autre année semblait migrer principalement par Big Letty. Est-ce que c'est un effet de l'année qui était différent ou c'était des comportements différents? Ça reste à voir. Nous, on a fait cette étude-là ici en 2018 aussi, sauf qu'on n'avait pas les récepteurs qui sont tous localisés à l'extérieur de Deer Island. Et cette année-là, c'était environ 90 % des saumonaux qui avaient quitté la Bible par le passage ouest. Donc, on peut voir certaines différences entre différentes années. Puis, on espérait, comme je disais, faire cette étude-là cette année. Ça n'a pas été possible à cause de COVID. On a des fonds pour le faire l'année prochaine en espérant que COVID nous permette quand même de faire les travaux l'année prochaine. Puis, on espère le faire encore quelques années pour voir à quel point il y a des différences entre les années. D'accord. Merci beaucoup. On espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup, Marc. Je crois que c'était une... Sous-titrage Société Radio-Canada